bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne lightning en cette fin de semaine faut dire que quand même il a fait pas mal chaud avec cette chaleur qui augmente donc je vais vous présenter quelques unboxings et quelques jeux que j'ai reçu par échange cette semaine de mes collaborateurs youtubeurs et collectionneurs donc voilà on va commencer tout de suite tout d'abord nous allons commencer par cet échange que j'ai eu avec retro gaming paradise donc je l'avais envoyé à la base un jeu de xbox le j7 radio futur et le sega gt que j'avais trouvé dans un vide grenier pour sa collection donc il me l'a demandé donc et moi je lui ai demandé des jeux de gang boy et il m'a envoyé un jeu de gang boy events en supplément donc voilà tout d'abord je lui avais demandé le nanko museum cinquantième anniversaire un jeu que je cherchais c'est une licence qui regroupe des jeux d'arcade des années 80 90 de nanko donc voilà c'est à savoir que c'est le deuxième nanko museum qui est sorti sur gang boy advance je suis très content de l'avoir de l'avant que je le cherchais donc voilà donc comme j'ai vu dans le listing qui m'a proposé il me l'art il me l'a envoyé ensuite je l'avais vu le donkey kong je suis là qu'il me l'a envoyé qu'il me l'a fait parvenir donc également grand bien sur trois autres gaming paradise à la base c'est deux jeux là que j'avais demandé et puis il m'a rejoint bonus un jeu que je cherchais le dragon ball z l'héritage de goku c'est le tout premier savoir que j'ai le 2 je l'ai déjà dans ma collection il me manque à celui là donc on peut dire que j'ai tous les dragon ball z réunis qui sont sortis sur gang boy advance j'ai le l'héritage de goku 1 étage de goku 2 le dragon ball z de super sonic warrior le taiketsu j'ai le dragon ball z de bu fury j'ai le dragon ball gt j'ai le dragon ball d'origine donc j'ai tous les dragon ball sortis à ce jour donc je suis vraiment content c'est ce qui me manque que je suis là pour compléter ma collection donc voilà 1 en tout cas un grand merci à toi Trine Baraday ça fait plaisir de faire des échanges avec toi donc j'espère qu'on pourra faire encore d'autres échanges à nouveau je pense qu'on en fait pas aussi souvent mais bon enfin on remercie à toi ensuite nous allons passer au second échange que j'ai fait avec youtube avec qui je suis en contact depuis pas très longtemps il vient d'ouvrir sa chaîne je vais vous inviter à passer sur sa chaîne le soutenir également car ce qu'il fait il fait de très bonnes choses de très bonnes vidéos il fait des vides greniers directement comme moi des présentations de collection quelques tutos également et quelques unboxings également et compte rendu d'échanges donc je vous invite à passer de la chaîne de et no game donc voilà si vous retenez son nom ce sera je vais les mettre dans la description il était prévu que je lui échange quelques jeux de playstation 3 qu'il avait quand je lui ai proposé qu'il intéressait et il avait pour quelques jeux de psp qui m'intéressait puisque je me lance dans une petite collection de jeux psp donc à la base j'avais sélectionné deux jeux que pour qu'il avait rentré à l'échange donc j'ai nommé le premier c'est le rachet and clank 6 meter c'est la taille qui compte donc voilà il y en louvre que j'avais demandé qui m'intéressait à la base ce jeu là je l'avais déjà joué en version iso là je suis content de rentrer l'umd donc voilà après il faudrait juste que je trouve une boîte une jaquette pour leur compléter mais je suis content qu'il en a dans la collection en plus les jeux ratchet c'est ils sont vraiment bien c'est d'excellents jeux d'aventure donc content de l'avoir pu trouver en plus je ne le vois pas souvent sur les vignes greniers ensuite un autre jeu qui m'a qui m'a interpellé que j'avais vu dans la vidéo de edward le youtuber le de l'outro rétro 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 test enfin vidéo rétro découverte des jeux il y avait les mines qui m'intéressait donc je lui ai proposé de ce jeu là c'est un jeu de stratégie dans lequel que vous dirigez les les mines ces petits bonhommes vous devez vous faire un passage afin de trouver la sortie le tunnel et pour guider toute la fratrie les mines qui apparaissent donc voilà c'est un jeu qui permet à savoir que cette distance la limite il ya il est sorti sur saturn c'est pas nintendo megadrive game gear il me semble game boy d'ailleurs il faut que je trouve la version game boy je serais content si je tournais la main dessus sur les les mines en game boy donc il est complète vers son platinium je suis content de l'avoir fait rentrer également dans la petite collection donc voilà après maintenant les lignes je sais pas si je pense pas sur les conseils nouvelle génération que si c'est si ça paru donc voilà enfin ensuite il m'a il m'a ajouté deux cadeaux en plus qui était sur la sur le il m'a rajouté vio 3 tennis 3 qui est pas mal également qui est sans notice voilà c'est toujours mieux d'avoir un petit jeu de tennis et puis pour finir il m'a ajouté un jeu que j'ai tenté que je me je m'ai appris à chercher qui est très courant dans les mille greniers j'ai nommé vio 3 tennis 4 parce que j'ai observé dans ma petite collection de jeux playstation 3 enfin dans ma collection de jeux playstation 3 il m'a je n'ai pas le jeu de tennis à ce jour donc mais en certes way no game d'avoir ajouté ce jeu là j'en avais parlé avec un minette game qui est qui est également fox arnold qui sont fans de ce sport là donc il m'a recommandé vio 3 tennis 4 qui est bien parce que j'hésite entre topspin 4 vio 3 tennis donc vio 3 tennis essaye des mieux donc j'ai pris donc voilà et non dans la collection voilà ensuite nous allons passer un troisième unboxing d'un colis que j'ai reçu aujourd'hui qui est arrivé j'ai nommé c'est un youtube également qui vient d'ouvrir sa chaîne je vous invite également à le soutenir et à passer sa chaîne il s'appelle mathieu becherel j'ai reçu son colis aujourd'hui que j'ai retiré donc voilà passez sur sa chaîne le soutenir également il fait de bonnes vidéos il vient de se lancer sur youtube il n'y a pas longtemps donc il débute donc aujourd'hui il fait également des contenus de ville grenier présentation de collection des unboxings passez sur sa chaîne il est vraiment très il est très sympathique et j'aime bien ce qu'il fait donc voilà nous avons fait des échanges j'étais prévu que j'envoie des jeux de ps1 qui j'avais mis à l'échange et moi il m'avait proposé des jeux de nintendo ds 3ds donc on va voir ce qu'il m'a envoyé on va voir tout de suite donc voilà ça prend un peu de temps je n'ai que une seule main ça j'engolote mais je tiens la caméra voilà voilà donc il m'a envoyé des choses il va aller sur un petit message on va voir ce qu'il m'a écrit salut lightning encore merci pour cet échange je te suis beaucoup sur ta chaîne youtube tu fais de superbe trouvaille je t'aimis les trois jeux plus des petites pieds d'eau en plus ce n'est pas grand chose mais ce que je peux je ce que je peux faire ce que je peux je te ferai un colis pour faire des jeux à bientôt pour de nouveaux échanges mathieu j'ai eu un peu du mal à comprendre mais bon donc voilà on va voir ce qu'il m'a ce qu'il m'a envoyé donc tout d'abord en cadeau il m'a mis des petits bonbons des skippies merci à toi mathieu c'est super sympa un peu j'aime bien ces petits bonbons là qu'est-ce qu'il a eu encore il a encore qu'est-ce qu'il a rajouté des bonbons d'accord pokémon je te remercie de protection il y en a encore des bonbons ah ça c'est sympa ça un porte-clé enfin une ridelle plutôt je dirais une ridelle de koopa je te remercie donc voilà on va on a pas ce qui était prévu pour cet échange ah un petit louis j'ai ah ça c'est gentil ça mais à savoir que je l'avais déjà puisque par un échange passé que j'avais avec sa fille en elle m'a envoyé également le même petit bonhomme louis j'ai non ça m'en fera deux hein bah merci beaucoup donc on voit ce qui était prévu pour cet échange donc pour cet échange il m'avait envoyé trois jeux ds qui étaient à la sélection qui m'avait proposé que j'avais que j'étais plus sur ma wishlist parce qu'à savoir que je vais peut-être reprendre une console une news 3d xxl j'attends le moment pour en reprendre une autre parce que à la base j'avais une Nintendo 3ds il y a longtemps de ça mais je l'ai vendu je l'ai revendu c'était le tout premier modèle mais voilà donc il était prévu pour cet échange qui m'envoie Mario Luigi Super Star Saga sous blister donc voilà il a le jeu sous blister un grand merci ensuite pas fini Pokémon Ultra Lune sous blister et puis pour finir je me disais j'espère que j'allais tomber sur Ville Grenier je l'aurais bien voulu mais j'ai eu l'occasion j'ai saisi l'occasion j'ai eu la première présence de ces jeux là Pokémon Ultra Soleil sous blister en neuf rigide donc voilà un grand merci à toi Mathieu je vais peut-être me faire une petite je lui mets une petite collection de jeux 3ds une toute petite une grande puisque mon Pokémon c'est à la mode mais sachez que pour moi l'univers Pokémon ça s'est arrêté à la 3ème génération c'est à dire que je me suis arrêté à la version Saphir, Ruby et puis Emode après c'est parti en couille donc ça va rester là mais je ne pense pas que j'allais y jouer parce que je reste sous les 3 premières générations donc les générations de mon enfance après c'est parti en couille puisque bon après c'est devenu n'importe quoi au niveau de baissière des Pokémon enfin voilà donc un grand merci à toi donc voilà il n'y a plus rien c'est bon ensuite et pour finir nous allons passer à un dernier échange un dernier échange avec cette fois-ci Miminet Game qui m'a fait un petit colis également on s'est rencontrés puisque je devais lui remettre des choses à l'échange également donc on va voir ce qu'elle m'a proposé à l'échange donc voilà donc on va proposer de l'unboxing donc Miminet Game il était prévu que j'envoie des jeux de PlayStation 4 que j'avais mis à l'échange c'est... également en tout cas ça va faire notre troisième ou quatrième qu'on fait avec Miminet Game je voudrais vous éviter aussi également à passer sur la chaîne la soutenir également elle fait de très bonnes vidéos de bonnes vidéos tutos également entretiens donc passer sur la chaîne de toute façon les chaînes des collègues des collègues des collègues je les mettrai dans la description comme ça vous pourrez aller de suivant ce qu'ils font vous qui suivez cette vidéo là donc voilà hop c'est ouvert donc pour cet échange il était prévu qu'elle m'envoie des jeux de Game Boy des jeux de PlayStation 1 aussi également donc on regarde ce qu'elle a mis déjà je vois elle m'a mis une pop ah c'est gentil ça merci beaucoup Miminet donc vous voyez cette figurine là elle m'a envoyé la figurine de Bizarro c'est l'antithèse de Superman en fait donc voilà si vous voulez c'est un type un Superman plus ou moins maléfique quoi l'antithèse tout comme Goku ou Black Goku c'est l'antithèse de Goku donc voilà c'est super gentil il est apparemment à savoir que le personnage de Bizarro il apparaît dans Justice 2 en modifiant le skin de Superman ensuite il était prévu qu'elle m'envoie une jaquette la jaquette de Pokémon X quand j'avais trouvé le jeu sur envie de grenier en Louse donc elle m'a dit tiens je l'ai donc si ça t'intéresse je te donne donc elle m'a donné donc on m'a donné c'est un 3 Miminet et puis elle m'a aussi elle m'a aussi fait parvenir la jaquette de Super Mario All Star sur Wii à savoir parce que j'avais trouvé le jeu en Louse dans un vide grenier enfin plus précisément dans un dans un vide grenier fixe enfin vide grenier en salle en fait qui était à côté du vide grenier que je faisais dans la barre du Nord il y a à peu près quelques semaines de cela donc voilà mais merci en tout cas tu m'aides à compléter ces deux jeux là entièrement grand bien c'est un 3 Miminet je te remercie ensuite elle m'a fait parvenir des jaquettes que j'avais également aussi demandé les jaquettes de Mario Tennis Open merci beaucoup enfin j'avais demandé si elle pouvait faire une photocopie pour moi tout en communiquant avec elle donc voilà j'avais demandé si elle en avait un grand merci beaucoup maintenant on va voir ce qu'elle m'a mis pour cet échange donc elle m'a échangé le Toy Story 2 qu'elle avait trouvé dans un vide grenier donc comme ça m'intéressait comme elle l'avait pris pour moi puisque comme elle c'est que je collectionne spécialement sur les jeux de Game Boy je suis spécialisé sur Game Boy Game Boy Advance donc elle m'a pris le Toy Story 2 à savoir je serais vraiment content de retrouver le Toy Story 1 qui était sorti sur Game Boy aussi en noir et blanc donc là c'est une édition Game Boy Color et Game Boy en noir et blanc aussi donc j'ai hâte de le tester ensuite elle m'a pris la version Game Boy Color de PSP donc j'avais pris la version en noir et blanc il y a peu de temps de cela dans un cache donc là elle m'a trouvé la version Cool Color qui est ressorti donc voilà un grand ancien 3 qu'elle a pris envie de grenier puisqu'elle a pris soi-même son de ces deux jeux-là ensuite donc elle m'a elle m'a proposé un jeu comme je suis une licence de cette comme je suis un fan de cette licence-là je suis bien content qu'elle m'a proposé j'ai nommé le jeu Marvel Super Hero donc je suis super content merci beaucoup de m'en proposer ça va ça va au niveau Royale il n'est pas il n'est pas beaucoup je peux le faire au surfacé mais je suis content ça va ça regroupe tous les personnages de Marvel en partie c'est le premier jeu de Capcom avec la licence Marvel puis après ils ont fait des courses over avec Street Fighter Capcom tout ça voilà ensuite ce que je vois elle m'a rajouté des petits cadeaux en plus c'est gentil à toi les minettes elle m'a ajouté sous PlayStation 2 Dead to Right en version nord-américaine c'est gentil la version nord-américaine de Dead to Right par contre je ne pense pas que ça va passer sous ma console puisque je n'ai pas de Free Loader après je vais voir si jamais je retourne au Canada alors que parce qu'en touriste si je peux m'attraper une PlayStation 2 nord-américaine ou un Free Loader pour faire passer ça puisque les consoles les consoles européennes ne lisent pas des jeux nord-américains ni japonais puisque ce n'est pas désolé il est complet à savoir que Dead to Right c'est un excellent jeu de l'action je le cherche d'ailleurs sur PlayStation 3 il y a un jeu Dead to Right qui est aussi sur PlayStation 3 et je serais content aussi de retrouver le jeu Dead to Right sur PSP puisqu'il y a une version de PSP qui est sortie aussi également content de l'avoir retrouvé merci beaucoup pour ce cadeau qu'il m'a rajouté et il m'a rajouté encore un autre jeu ah ça c'est gentil Ratchet & Clank 3 ah ben merci beaucoup je te remercie ah c'est la boîte c'est la boîte vide ah ben bon tant mieux de toute façon je sais que les Ratchet & Clank 3 je peux les trouver en vide grenier donc je pense que ça se trouve très facilement à savoir que les Ratchet j'en vois j'en vois passer je dirais pas régulièrement mais occasionnellement donc si je trouve un jour sur le 3 en loose je pourrais le compléter c'est gentil à toi merci beaucoup Miminette voilà c'est tout il n'y a pas de choses voilà c'est tout pour cet échange donc voilà ben en tout cas je te dis grand bien c'est à toi Miminette merci beaucoup passez sur sa chaîne à soutenir c'est vraiment bien ce qu'elle fait également donc voilà donc voilà c'est tout pour ces échanges unboxing que je vous propose donc voilà donc un grand merci à Retro Gaming Paradise Inno Game Machu Becherel Miminette Game passez sur sa chaîne je mettrai la description en chaîne c'est dans le lien dans la description passez sur sa chaîne à ce qu'ils font et d'ici là je vous souhaite à vous tous de passer une bonne soirée et bon courage à ceux qui vont faire des vides greniers ce week-end également parce que demain aussi j'offre un vides greniers également j'en pourrais voir peut-être deux deux minimum donc voilà d'ici là en attendant portez-vous bien et à bientôt allez salut ciao 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 ciao